Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Ascension de la Vierge Marie en corps et en âme au ciel. Un religieux, un jour, allait parler avec son supérieur avant d'aller s'occuper de son père qui était très malade et qu'il allait bientôt partir. Le supérieur, en connaissant les parents du religieux, lui dit « Ton père va bientôt partir. Tu dois penser que ce n'est pas juste que nos parents restent ici, sur cette terre. Ils méritent le ciel pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, leurs enfants. » Nous pouvons appliquer cela à toute paternité et maternité, humaine et divine, vécue d'une manière chrétienne. Mais de manière unique et admirable, nous devons l'affirmer de la Très-Sainte Vierge Marie. Il était injuste que la Vierge Marie reste dans cette vallée des larmes. Il était injuste que le corps de l'Immaculée souffre la corruption. Il était injuste que cette belle créature, qui a tellement souffert au pied de la croix, ne soit pas glorifiée au lieu du ciel, en corps et en âme, avec son Fils Jésus-Christ, l'unique médiateur. Le pape Pidouze, après avoir insisté sur les arguments de la tradition de la liturgie, expose les principaux arguments théologiques qu'expliquent les dogmes de l'Ascension de la Vierge. Premièrement, dit le pape Pidouze, le privilège de l'Ascension de Marie a brillé. Il était plus évident depuis que notre prédécesseur, le pape Pidouze, a défini les dogmes de l'Immaculée Conception. En effet, ces deux privilèges sont étroitement liés l'un à l'autre. Par une loi générale, Dieu a voulu sauver tous les hommes, mais il ne les a pas préservés du péché originel. Il ne les a pas préservés de la corruption de la mort. Ces deux lois générales, par un privilège de Dieu, par l'œuvre du salut accompli par le Christ, ces deux lois ne sont pas accomplies dans le cas de la Vierge Marie. Doucement, sa dignité unique. Elle est la mère du Christ, la mère de Dieu. Sa fidélité à Dieu, son amour profond, elle est unie toujours à son Fils. Les textes des évangiles présentent Marie toujours avec son Fils, unie avec son Fils. Elle les suivait partout et en participant à l'œuvre du salut. Cela indique que Marie a accompagné son Fils en toutes choses pendant sa vie sur cette terre. Elle l'accompagne aussi au ciel. Troisièmement, sa condition de nouvelle Ève est coréantrice de l'humanité. Appelons-nous surtout que depuis le douxien siècle, dit le pape Pie XII, la Vierge Marie est présentée par le Père de l'Église comme la nouvelle Ève, étroitement unie au nouvel Adam, le Christ. Dans le Christ, la lutte contre le péché et la mort prend fin lorsqu'il ressuscite des morts et triomphe définitivement à la droite de Dieu le Père. De même, la nouvelle Ève, la très sainte Vierge Marie, l'accompagne dans son triomphe sur la mort et dans sa gloire. L'ascension du Christ au ciel attire nos cœurs vers le ciel. L'ascension de la Vierge Marie attire aussi nos cœurs vers les réalités d'Ao. « Recherchez les réalités d'Ao, dit Saint Paul. Et c'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est là que Marie, notre mère, nous attend. » Contenue Saint Paul, « Pensez aux réalités d'Ao, non à sceller la terre. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501